Je viens tout juste de tester le nouveau jeu Harry Potter qui vient de débarquer sur mobile, Hogwarts Mystery, il est sorti il y a 2-3 heures. Après une heure de jeu, ce qu'on va voir, c'est les cours de sortilège, de potions, la customisation, les systèmes de compétences, les systèmes d'amitié. On va avoir pas mal de contenu dans cette vidéo. Vous allez voir quand même qu'il va falloir payer dans ce jeu, je pense. Pour ceux qui veulent vraiment jouer, il va falloir payer. Mais il y a quand même pas mal de bons trucs. Allez, on va reprendre au tout début, lorsque j'ai découvert le jeu. Wingardium, les Vios, ça ! Salut les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui, c'est un moment que j'attendais depuis très longtemps. puisque sort le jeu Harry Potter sur mobile. D'ailleurs, vous vous en souvenez de cette baguette ? On l'avait présentée sur la chaîne il n'y a pas longtemps, c'est une télécommande pour la télé. Mais ce n'est pas le sujet. Comme beaucoup d'entre vous, je suis fan d'Harry Potter depuis des années, sauf que moi, ma génération, on a connu la sortie des livres année par année, on a dû les attendre. Et le fait qu'ils sortent un jeu mobile Harry Potter, eh bien, c'est un gros événement. Alors, il y a deux jeux mobiles qui avaient été annoncés sur Harry Potter. Le premier, c'est celui qu'on va tester, c'est Hogwarts Mystery, les mystères de Poudlard. Et le second, il arrivera bien plus tard, et c'est celui qu'on attend le plus, puisque ce sera, en fait, Harry Potter Wizard Unit, un jeu qui va ressembler un petit peu à Pokémon Go. Alors, le jeu qu'on va tester aujourd'hui, il est disponible sur mobile et tablette. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le jeu est sorti il y a un peu plus d'une heure. Il y a presque deux heures maintenant. Il est à plus de 100 000 téléchargements. La bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit. La grosse mauvaise nouvelle, c'est que J.K. Rowling n'a pas participé à la conception du jeu ni au scénario. Ça, c'est un peu dommage. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai quelques petites infos dessus. Alors, j'ai trop envie de tester le jeu avec vous, donc on va le découvrir ensemble. Et c'est parti, je le lance. Alors, je suis un sorcier. On va pouvoir choisir sa maison. Alors, le truc qui est cool, et c'est l'un des gros points forts du jeu, c'est qu'on peut personnaliser son personnage. Et ça, c'est plutôt cool pour un jeu mobile. Ah oui, d'accord, on peut même faire le nez. Ah, les grosses nez. Pinocchio, les yeux. Bon, allez, on va me trouver des petits yeux bridés. Je vous connais que ça, c'est assez bridé. Ça, c'est bien. Ça, ça me ressemble déjà plus. Les sourcils, moi, j'ai des grosses sourcils. Oh, les bouches aussi. Ok, on peut aussi modifier la couleur. On peut modifier la couleur des yeux, tiens. Non, on va essayer de faire qu'ils me ressemblent. Oui. Hogwarts Mystery. Il est meilleur, non ? Non, il est gratuit. Donc, on a des petites options de personnalisation. C'est pas foufou, mais c'est déjà pas mal. Au moins, on peut avoir le sorcier que l'on désire. Pour le reste, j'imagine qu'il va avoir des choses à acheter, puisque, bien sûr, il y a des achats inappes. Dans le jeu, on va voir ça un petit peu plus tard. Mince, je suis revenu en arrière. Commence bien, ça faisait longtemps les vidéos gaming. Ok, on voit qu'il y a pas mal de styles différents. Allez, on termine l'avatar. On le sauvegarde. Le truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas jouer en multi. C'est un jeu qui se joue en solo. Parmi les informations que je peux vous donner, déjà, il va jouer en différents chapitres. Chaque chapitre représente une année d'école. Et un petit peu comme dans l'histoire, en première année, on ne pourra pas jouer au Koudich. Et pour accéder, par exemple, à la pré-hôlard, il faudra attendre la troisième année. Donc, c'est bien qu'ils aient plus ou moins respecté le scénar. Oh, c'est cool. Là, je suis sur le chemin de traverse. Ok, on n'a pas les voix. Moi, j'ai entendu dire que si on y joue en anglais, et là, c'est cool qu'ils soient en français, eh bien, on aura les voix des acteurs anglais. Attendez, parce que ma petite sœur aussi va y jouer. Pourquoi tu as tapé de nouveaux jeux Harry Potter dans le clip de Star ? Bah, parce que quand j'ai appelé Harry Potter, je trouvais tout, sauf le truc que tu m'as dit. Bah, j'ai un tout juste d'y jouer. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, ma chérie, qui ne va pas être disponible sur ton portable. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas un portable assez récent. Je suis désolé pour toi. Sérieusement ? Bah, ouais. Eh bien, je suis désolé. Si tu veux, je prends la tablette. Ouais, non, c'est bon. Sur la télé. Bah, au pire, je vais les baliser. Au revoir. Donc là, on n'a pas les voix. Bonjour, je m'appelle Rowan Cana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie de Poudlard ? Oui, donc bien sûr, on est un élève qui va arriver à Poudlard. Oui, mais le chemin de traverse, c'est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider. J'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année, alors je suis un peu un expert sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury & Booth. Ok. J'ai oublié de vous dire, en fait, que ce jeu, c'est un préquel. C'est avant l'arrivée d'Harry Potter. Ça se passe à peu près dans les années 80. Harry Potter est bébé. Il vient un peu de défoncer Voldemort, si vous connaissez l'histoire. Et donc, on va retrouver des personnages qu'on connaît déjà, comme Dumbledore, comme Bill Wesley, comme le professeur McGonagall. Ça, c'est cool de retrouver des personnages qu'on connaît. C'est plutôt cool. Et c'est bien qu'on commence par le chemin de... Wow, j'ai failli faire tomber mon portable. Mon portable. Putain, je suis trop excité, je suis trop excité. Je l'attends depuis tellement longtemps, ce jeu. Ok, j'adore. Ah oui, c'est très, très bien le fait qu'on puisse se proler comme ça. Il est temps de rassembler vos livres. Touchez les objets brillants pour accomplir les actions et gagner assez des récompenses. On prend tous les bouquins. Jusqu'à présent, c'est assez simple. On va demander à Juan ce qu'on doit faire. Ça doit être un de nos potes. J'ai oublié de dire un truc important, c'est que dans ce jeu, on va avoir pas mal de choix scénaristiques à faire et que nos choix vont influencer l'histoire. Donc, il est possible que votre partie est la mienne, votre partie et celle d'Apot sont complètement différentes et ça, c'est plutôt pas mal. Mais on va voir à quel point ils ont poussé un petit peu le concept. Super ! En fait, je suis tellement content d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Oh, peut-être qu'il y a enfin un jeu dans lequel je peux avoir Adrigueek parce qu'à chaque fois, vous me le piquez. Allez, non, je ne vais pas m'appeler Adrigueek. Je vais m'appeler Adrien. Et nom de famille, ça fait un petit peu plus sorcier. Je compte vraiment sur vos likes si vous kiffez le fait que je vous présente ce jeu. On essaie de le faire un peu en exclusivité parce qu'il vient de tout juste de sortir. Comme vraiment sur vous, depuis le temps que vous me demandez du gaming, même si c'est un jeu mobile. Je m'appelle Adrien Guikus. Ravie de te faire ta connaissance, Adrien. Je me suis déjà fait un pote. Alors, j'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis un vrai intellectuel en passe de devenir préférent chef. Qu'est-ce que je devrais acheter, à ton avis, Adrien ? Une jolie écharpe, un bon pull, un chapeau classe. Pour avoir l'air d'un vélo, un chapeau classe. On est des sorciers ou pas ? Bonne idée, j'ai plein de chapeaux, mais aucun n'est classe. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Ah, on va acheter... Oh oui, on va chez Ollivander, allez ! Bonjour, je m'appelle Garic Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas ? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur de ventricule de dragon, 23 cm. Mais ce n'est pas la taille qui compte. Rigide ! Allez-y, essayez-la. Tracez le mouvement de la baguette pour lancer un sort. Donc, c'est bien. Ils ont pris des fonctions tactiles du mobile. Les graphismes, je les trouve vraiment pas mal. Bon, j'ai fait une petite bêtise. Ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui faisait le sorcier. Ça, on connaît. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré lorsqu'il a essayé sa première baguette. Oui, parce que dans le scénario du jeu, notre frère était... Mon câble est trop petit, c'est un petit peu déroutant. Notre frère, en fait, qui était sorcier à Poudlard, a disparu et je pense que le scénario du jeu, ça va être de le retrouver. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Qu'est-ce que je vous disais ? On s'est un peu renseignés avant. C'est là de vous affecter profondément. Je ne sais pas si ces choix scénaristiques, ces choix de réponse ont une incidence sur le scénario, mais on va quand même faire attention. Et apparemment, la baguette m'a choisi. Formidable ! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. On peut voir d'ailleurs sur l'interface de jeu, qu'en haut à droite, on a de l'énergie. Je déteste les jeux où on a de l'énergie. Ça veut dire que soit on va devoir être patient pour jouer, si on veut jouer toute la journée, soit on va devoir payer et ça, c'est moins cool. On retourne voir Rowan. Salut Adrien. Mon chapeau te plaît, ça te va bien. Il n'a pas acheté un chapeau de sorcière. Il a acheté un bonnet, le gars. Alors, on parle de notre frère Jacob Kikus, qui se fait expulser Poudlard parce qu'il a enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. C'est quelque chose qu'on va sûrement devoir trouver. Allez, on se revoit au Poudlard Express. Oh, si on arrive au... S'ils ont fait le Poudlard Express, c'est trop cool. Alors, on est au Poudlard Express. Ah non, d'accord. On l'a juste passé. Alors, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie est importante. Et la maison, c'est un peu comme votre deuxième famille. Gryffondor, c'est le courage. Pouf souffle, c'est la bienveillance. C'est la... La... La séduité. Serdecle, c'est la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Vous, dites-moi tout de suite en commentaire. Faites péter les commentaires. Vous êtes dans quelle famille, dans quelle maison ? C'est quoi votre maison ? Eh bien, moi, ma team, je vous le dis tout de suite, c'est la team Gryffondor. En fait, les développeurs du jeu ont estimé que ça ne servait à rien de nous faire un questionnaire pour nous répartir dans les maisons parce qu'ils pensent que chaque joueur sait déjà dans quelle maison ils vont être. Et ils n'ont pas tort. Alors, dans ce cas, tu seras à Gryffondor. Et du coup, je me demande vraiment si le scénario va être différent pour ceux qui choisissent d'autres maisons. N'hésitez pas, si vous y jouez, à me le dire en commentaire. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Oui, parce que du coup, l'histoire se place après la première guerre, grande guerre des sorciers, si je ne dis pas de bêtises. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison. Ah, tandis que vos infractions lui en font perdre. Eh bien oui, alors peut-être que dans le jeu, on pourra faire gagner notre maison. C'est cool. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'adore les décors. J'adore la manière dont on peut se balader en scrollant. C'est très cool. On voit que plus tard, on pourra aller dans le bureau de Dumbledore. On reconnaît un peu les décors. Là, je vais pouvoir aller à la salle commune. Est-ce qu'on peut interagir avec les autres personnages ? J'ai une barre de courage qui représente ma force de caractère, ma bravoure et ma puissance. J'ai de l'empathie, ma loyauté, l'amitié et la capacité à comprendre les autres. Et mon savoir qui représente les aptitudes académiques, mon esprit de déduction et l'ensemble de mes connaissances. Donc, il faudra terminer des quêtes pour augmenter mes attributs et pour ce qui est des vêtements, on pourra les changer plus tard. En bas, je vois que j'ai de l'or. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, bon, on est bien sur un jeu où il y a des achats inap. Donc, 1 euro représente 250 pièces d'or. Ok, il y a des rubis, des gemmes. Pour 1 euro, on en a 25. 10 pièces d'or valent une gemme. Et enfin, de l'énergie qu'on va acheter à l'aide de gemmes. Ok, et là, il me reste 17 énergies sur 24 et on va dépenser l'énergie en faisant des actions. Je déteste ça. On voit tout en haut à droite que l'énergie s'augmente. Là, par exemple, il manque encore 3 minutes pour gagner un point d'énergie. Donc, ça va être long. Ça va être très long. Mais généralement, sur les premiers niveaux, ça va assez vite. Bon, on peut regarder notre emploi du temps a priori. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? Cours de sortilège de potions où trouver mon frère ? J'ai envie de répondre aux sortilèges, les amis. Je suis désolé pour le frérot. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je vais apprendre une histoire incroyable. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a le cours de sortilège à la première heure demain matin. Alors, voyons voir les quêtes. Leçon Lumos. C'est parti pour le cours de sortilège. Nous voilà dans la salle de cours. Réveillez vous rencontrer professeur Flitwick qui est mis sur ses livres. Est-ce que je compte suivre le règlement ? Je vais suivre les règles. Moi aussi, je suis un rebelle où je n'ai pas encore décidé. C'est un prof. On va lui dire qu'on suit les règles. On ne veut pas créer de problème. Très bien, monsieur Guikus. Allez vous asseoir. Le cours va commencer. Notre premier cours de sortilège, les amis. On va apprendre le sortilège d'allumage de baguette. C'est pas un briquet, quand même ? Donc, j'imagine qu'on va devoir faire ça avec le doigt, au niveau tactile. Ah oui, d'accord. On voit qu'on a un petit compteur tout en haut. Alors, il faut que je clique sur un camarade pour apprendre le mot Lumos. Il faut que je regarde un camarade faire pour m'inspirer de lui. Ok, on gagne de l'argent. Super. Vous avez gagné une toile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Que produit au sortilège l'umos ? Des tartes à strouilles de l'eau de la lumière. C'est facile, c'est de la lumière. Si par la suite, on a des questions comme ça qui se compliquent un peu, ça pourrait être très intéressant. Se préparer à lancer l'umos. Moi, je veux agiter ma baguette. Ah, enfin, voilà. C'est assez simple. L'umos, c'est une sorte de A. 10 points pour Gryffondor. Assez facile. C'est ici que vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprenez à Poudlard. Ok. Donc, j'ai appris l'umos. On pourra apprendre Experliarmus pour faire tomber la baguette des mains de quelqu'un. Ah, on pourra l'utiliser en duel. Donc, on aura des duels. On aura Ritu Sempra. Sempra. Wingardium Leviosa. Allo Mora. Flipendo. Et Nox. Ok. Et ça, c'est que pour la première année. Oh, ça annonce des belles choses. On va avoir les cours de vol. Mais ça, je pense que c'est à partir de la deuxième année. Invoquer un balai. Enfourcher un balai. Le décollage et l'atterrissage. Et on aura des cours. Ah, ben non. Les cours de vol, c'est en première année. C'est le Quidditch qui est à partir de la deuxième année. Donc, c'est cool. Et enfin, les potions. Remettre contre les furoncles. Potion Wingull Weld. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est utilisable en duel. Potion de sommeil et potion herbicide. Ok. On a plein de choses à apprendre. Allez, allons à notre second cours qui est le cours de botanique. T'es qui, toi, Juste ? Tu es Adrien Guikus. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place, à Gryffondor. Ah, ben oui, parce qu'elle est Serdecle. Elle m'insulte. Et toi, t'es qui, PTDR ? Je suis Meroula Snide. Une serpenteur de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. Elle se la pète un petit peu, la petite. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Donc, on voit qu'on commence à avoir quelques petits antagonistes. Je n'ai pas subi ce qui s'est passé. J'ai le choix de la narguer, de la menacer ou de la raisonner. Je ne vais pas la raisonner. Je ne vais pas la menacer, par contre, je vais la narguer. Et je gagne des points de savoir, là. Ok, donc, vous voyez bien que nos choix vont influencer les attributs qu'on a. On va savoir tout de suite qui est le plus puissant. J'espère que ce n'est pas un duel parce que je ne connais que Lumos. Ah, non ! Rogue ! Gikus ! Je savais que vous causeriez des problèmes. Je n'ai rien fait ! Meroula Snide prenait à mon ami le professeur. Eh ben, lui, il va défendre les Serpentards. Allez, en cours de potion. Alors, c'est parti pour notre premier cours de potion. J'imagine que ça va être exactement comme tout à l'heure. On va devoir cliquer un peu partout. Vous êtes ici pour apprendre à l'art subtil de fabriquer des potions. On prend des notes sur ce que fait le professeur. Alors, il faut faire ce symbole-là. Ok, c'est réussi. Ce n'est pas très compliqué. Un peu trop facile pour le moment, mais on est dans les premiers niveaux. Attendons la suite. Oh, ma potion a explosé. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, Gikus. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Gryffondor. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Ok, ok. Là, c'est intéressant. Certains choix nécessitent un certain niveau d'attribut. Le choix 3e nécessite courage niveau 2. Mais vous n'êtes qu'à courage niveau 1. D'accord, j'aurais pu dire à Rogue que c'est de ta faute. Je peux dire que Méroula m'a saboté ou que je suis désolé. Alors, on va dire que c'est elle. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Gikus. Je vous demande si on avait été chez Serpentard. Est-ce que du coup, Rogue, il aurait été de notre côté ou pas ? Alors, j'apprends que Rogue a fait envoyer une lettre pour moi dans la salle commune. Gikus, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion Ah, Rogue n'est pas tant méchant que ça. Ok, il va falloir aller dans la réserve. Rowan me propose de venir avec moi. Je peux répondre oui ou non ? Je vais lui répondre non. Alors, on est dans le même couloir que tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on puisse interagir avec tous les personnages. Ça reviendra peut-être plus tard, ça aussi. Je ne vois rien du tout. La porte s'est refermée derrière moi. On dirait qu'elle est verrouillée. Je vais lancer le sort d'allumage de baguette pour y voir quelque chose. Alors, j'ai lancé mon sort. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une plante mortelle appelée... Ah, c'est un filet du diable ! Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleure que moi au sorti... Oh, putain, c'est Meroula qui l'a mis, d'accord ? Elle m'a enfermée. Elle a mis un filet du diable. Et c'est elle qui m'a envoyée une fausse lettre de Rogue. Ça m'étonnait que Rogue soit si gentil. Ok, comment... Allez, faites-moi un bon gameplay. Faites-moi un bon jeu, un bon duel, s'il vous plaît. Pas un truc tout péter. Ok, il faut déjà appuyer sur les diables. 12 fois, 12 énergies. J'en ai que 24 de base. Je sens qu'il va finir par nous énerver par le temps. What ? Quoi ? Quoi ? Tirer sur les lianes ? Je n'ai plus d'énergie ! Je n'ai plus d'énergie ! Bande de... Ok, pour tirer sur les lianes, donc il faut 5 énergies. Je ne peux pas le faire. On me propose d'acheter 30 points d'énergie pour 55 gemmes. Il me faut 40 gemmes supplémentaires. Je prends 130 gemmes pour la vidéo. Je suis vraiment dégoûté. Ça fait combien de temps que j'enregistre ? 47 minutes ? On va dire que ça ne fait même pas 40 minutes de jeu. On m'oblige déjà pour continuer ma partie à payer 5 balles. J'ai envie de voir si maintenant on a un peu un peu aux customisations. Alors, on a des nouvelles têtes. Ah, purée ! Ils ne se font pas chier quand même ! Cette coupe de cheveux vaut 250 gemmes. Je vous remonte le prix des gemmes. Ça vaut presque 10 balles d'avoir des pics. On sent que ce jeu va être une pompe à fric. Il y a des bons éléments. Il y a des éléments qui me plaisent, mais là, le fait que ce soit si cher et qu'il va falloir payer pas mal de trucs... Je ne suis pas trop fan. C'est ultra cher, la custo. Même un bracelet, ça vaut 6 000 pièces. C'est un peu abusé les prix. Je ne suis pas content du tout. Donc, nous voilà à l'extérieur du château. Encore une fois, je trouve ça assez joli. On voit qu'on pourra accéder à la volière, aux soins de créatures magiques, à la cabane d'Agrid. Donc, on voit qu'il y a du contenu qui nous attend. Nous voici dans un nouveau décor qui est la cour intérieure de l'école. Et on va aller rejoindre notre pote, notre ami Rouhan pour faire une nouvelle activité, le bave-boule. Alors, il y a une nouvelle icône au-dessus de mon pote Rouhan qui me permet d'avoir une nouvelle interaction avec lui. Donc, peut-être qu'on pourra jouer à différents jeux avec les personnages de l'école. Donc, les attributs recommandés pour jouer au bave-boule avec Rouhan, c'est un de chaque attribut. Alors, bonne chose à dire, la seule fois que j'ai perdu le bave-boule, c'est quand j'étais distrait. Chaque interaction a un but différent. Celle-ci demande d'impressionner Rouhan en gagnant au bave-boule. Le meilleur moyen de battre Rouhan est de le distraire. Plus un choix est distrayant, plus votre jauge de diamant se remplira tout en haut. Donc, il faut que j'essaye de le distraire avec des choses qui vont m'intéresser. Suite, j'essaye de me concentrer où je trouve ça distrayant. On va lui parler du bois des baguettes. Et c'est un bon choix. Et j'ai distrait Rouhan. Ok, donc c'est vraiment un jeu axé sur les choix plus que sur l'action, je pense. Maintenant, je peux lui parler des études. Et si on s'amusait plutôt ou séchons les cours ? Parler des études, c'est assez facile. Quoi ? Ah non, c'est un échec ! Je disais que c'était facile. Lui parler des études, ça ne le distrait pas. J'aurais dû lui parler de sécher les cours. Il aurait été choqué. Ok, ok, ok. Ok, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Ok, ce jeu gagne des points. Et voilà, j'ai gagné trois fois de suite sur les six tours. Donc, ça me fait remporter la partie. Et on a renforcé nos liens d'amitié. Cette personne pourra vous accompagner lors de vos prochaines aventures. Ok, c'est bien qu'il y ait un système aussi d'amitié. Oh non, voilà Merula. On ne l'aime pas. Tu as malheureusement l'air en forme un sort. Je ne connais que le sort de Lumos. On va essayer de l'aveugler avec un sort Lumos. J'ai envie de voir ce que ça donne. Lumos ! J'en étais sûr. C'est pourri. Qu'est-ce que tu veux faire avec un sort Lumos ? Est-ce que... Bah oui, elle rigole. Ridicule. Philippe Endo. Ah purée, elle m'a battu. Apprends quelques sortes qui te cusses. Peut-être la prochaine fois tu résisteras un peu plus longtemps. Ok, il va falloir prendre un sort là. Moi, je veux ma revanche. On a une nouvelle interface maintenant qui nous permet de visualiser nos amis. Une amitié plus forte parmi nos personnages de venir vous aider dans un plus grand nombre d'aventures. Ok. On a Bill Wesley et on a Nafindora Tonks. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Ce sera la future Aurore, je crois. C'est super sympa ce système Lumetier. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir mais je pense que ça aura une utilité. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là les amis. C'était très cool. Alors, on aura vu différents cours dans ce jeu. On aura vu cours de potions, cours de vol, cours de sortilège. On aura vu la personnalisation. On aura vu aussi le système un petit peu comment ça fonctionne. Le fait qu'il y ait de l'amitié, de l'interaction avec des personnages, un système de customisation, de personnalisation et surtout, pas mal de quêtes, un système de progression dans les compétences, différents endroits du château qu'on pourra explorer. Donc, ça m'a l'air d'être un jeu qui a quand même pas mal de contenu. Pour l'instant, il était assez guidé. C'est le début du jeu. C'est ma première heure de jeu. Ce que j'aime, c'est surtout le fait qu'on ait différents choix en fait dans l'histoire qui vont influencer nos compétences et le reste de l'histoire. Et là, il n'y a que vous qui pouvez me dire en commentaire si vous y avez joué. Est-ce que vous avez eu des choses différentes qui se sont passées dans le jeu ? J'aime beaucoup l'univers. J'apprécie pas mal les décors. Je trouve que le système, le tactile est assez bien incorporé dans le jeu. Maintenant, je le trouve vraiment trop facile pour le moment. Un peu répétitif et surtout très orienté pay to play. Moi, je sais que je vais y rejouer personnellement. Je ne vais pas forcément refaire de vidéo dessus. Je voulais vraiment vous présenter ce jeu parce qu'il vient tout juste de sortir. Il y en a beaucoup qui l'attendait depuis des mois comme moi. J'attends vraiment vos retours si vous y avez joué ou juste si vous avez vu la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh ! C'était vraiment l'heure pour moi. Ça m'a fait très plaisir de tester cette application. Et puis, on se retrouve très vite les geeks pour plein, plein, plein de choses. Si vous aimez les jeux vidéo, dernièrement, j'ai testé plein de jeux en réalité augmentée. Allez voir sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Activez les notifications si vous voulez tout voir. Et puis, n'oubliez pas les geeks que s'il y a vite un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao ! C'est qui ? C'est Alex. Mais déjà ? Vous n'avez pas vraiment que je savais que tu avais terminé. Eh bien, on est 5 ans.